Les véhicules On fait passer à tout ce qui est résident, tout ce qui est hébergé Pour contrôler le flux et qu'il n'y a pas trop de véhicules là-bas On centralise pour faire passer un parc de vagues Pour éviter qu'il y ait un trop gros flux de personnes au niveau de l'aéroport Ok, ça se passe bien ? Non, mais ça se passe bien Ok, je peux prendre ton grade non prénom affectation ? Je suis l'endard de Vieux Vezan, je suis l'escadron du fonctionnel de Noyon Merci à toi Si vous n'avez pas de personnes blessées, vous voyez des enfants, des bébés et des blessés Ah oui, non, mais voilà, j'attends Ok, super, merci Ok, donc là, ici, on est sur Sierra 4 Le général a décidé de couper Saint-Martin en 6 secteurs Ici, on est sur Sector 4 avec le point aéroport, le point particulier La problématique qu'on a, c'est qu'on a deux avions Un capacité 35, l'autre 72 Donc, en clair, on évacue à peu près 100 personnes par rotation avion On a quatre avions, ça veut dire, en gros, on peut évacuer 100 personnes toutes les deux heures Les évacuations ont commencé dès le lendemain du cyclone Là, aujourd'hui, dès 7h du matin, on se retrouve avec 100 personnes Avec beaucoup de nourrissons, de blessés On a fait activité à sécurité civile Donc, tu vois derrière moi, il y a une tente On a fait dépêcher un médecin du SMUR avec une équipe médicale Des vivres, notamment pour les nourrissons, de l'eau Et ensuite, là, j'ai enfin une équipe GD qui fait le recensement On fait un recensement pour avoir toute la population Et on fait passer en priorité Donc, les blessés urgents Ensuite, les femmes enceintes Les familles avec enfants de moins de 2 ans Et les personnes de plus de 70 ans Je suis le lieutenant Fernandez Je commande le peu d'intervention de Dignes C'est long ? C'est très long, oui, on en a marre Surtout moi, j'ai moins le dos, j'ai un peu Mais il faut attendre Il faut être calme Vous avez été flexée pendant ce temps ? J'ai pris une porte J'avais une dernière discale, j'ai repris une porte Et ça a empiré C'est bon, il faut être patient On va le faire On va en parler Voilà On va à l'aéroport maintenant ? On va à l'aéroport maintenant. Il est allé où ? On va à l'aéroport. On va à l'aéroport. On va à l'aéroport. On va à l'aéroport. Après, moi, je les vois, ça va vite. Ah, une table. Génial, les gars. Oui, tout va bien. Les démarches ? Voilà, toutes les démarches. On a été recensés. Donc là, logiquement, merci. Merci. Là, c'est embarqué. Prendre l'avion et retourner sur la boîte. Un soulagement ? Ah oui, un grand soulagement. J'espère que tout se passera bien, normalement. Vous avez du lait pour jouer ? On a tout ce qu'il faut. On a anticipé l'événement. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Moi, mon nom, c'est Monsieur Caliste. C'est écrit comment ? C'est-à-L-I-S-T-E. Maintenant qu'on a fini les démarches administratives, nous allons rejoindre l'aéroport. Nous serons accompagnés par les gendarmes et nous sont véhiculés vers l'aéroport. D'accord, voilà. Comment exporte-t-il ? Ah bah, en pleine forme, heureusement. On a le moral. Bon courage. Il y a des allergies à légumes ? Pas du tout. Ok, je te donne... C'est un plat port. Oui, légumes. Tu as de l'eau ou pas ? Je vais t'en donner une autre. Voilà, super. Est-ce que vous avez nécessité du lait ? Elle allait encore, donc bon, c'est dans la rigueur. Ce que je propose, c'est qu'on échange ça et je préfère vous redonner ça. Ok, c'est là. Allez, merci. Bon courage. Merci.